Musique Prenez, allons jusqu'au rythme de Pontissi, vous y verrez des choses qui vous surprendront. Musique Arrêtons-nous ici. Qui fait noir ? Attendez, j'ai mon briquet et une chandelle dans ma poche, que nous allumerons au briquet. Musique Nous nous trouvons sous une voûte. Elle me paraît bien conservée. N'avancez pas. Je vais tracer un cercle autour de nous. Et n'en sortez qu'à bonne enseigne. A quelle enseigne dois-je sortir ? Quand tout vous sera soumis. Mais avant ce temps, si la frayeur vous faisait faire une fausse démarche, vous pourriez courir de grands risques. Approchez votre oreille de ma bouche. Répétez les mots que je vais vous confier. Ensuite, appelez trois fois d'une voix claire, Belzébuth. Et surtout, n'oubliez pas ce que vous avez promis de faire. De tirer les oreilles... Chut ! Je tiendrai parole. Je vous souhaite bien du succès. Quand vous aurez fini, avertissez-moi. On a voulu m'effrayer. On veut voir si je suis pusillanime. Il faut que je tienne bon. Belzébuth ? Belzébuth ! Belzébuth ! Qu'est-ce que c'est que cette affreuse tête de chameau ? Que vois-y ? Que vois-y ? Que prétends-tu en te montrant sous cette forme hideuse ? Tu m'as demandé, je parais. L'esclave cherche-t-il à effrayer son maître ? Si tu viens pour recevoir des ordres, prends-en une forme plus convenable. Sous quelle forme présenterais-je pour vous être agréable ? Sous la forme... d'un épanial blanc. Approche, maintenant. Maître, je voudrais lécher l'extrémité de vos pieds, mais le cercle redoutable qui nous environne me repousse. Lève-toi. Je veux donner une collation à quelques amis. Il me faut des fruits, des confitures, des glaces, des fleurs. À la fin de la collation, tu viendras et tu joueras du clavecin. Je t'avertirai quand tu devras paraître. Fais attention de bien jouer. Mets de l'expression dans ta musique. J'obéirai, maître. Mais sous quelles conditions ? Sous celles d'obéir, esclave. D'obéir sans réplique. Vous ne me connaissez pas, maître. L'unique condition sera de vous plaire. La collation est prête. Êtes-vous satisfait ? Oui. Les vins, les fruits, les sorbets semblent être de la meilleure qualité. Les cristaux, l'argenterie sont assez luxueux. Ah oui, tout semble ainsi que je l'ai ordonné. Je sais que la signora Fiorentina, la célèbre improvisatrice, est de passage en harpe. Dis-lui de venir immédiatement avec sa harpe jouer pour mes convives. Allez, vite ! Esclaves, je suis satisfait. J'espère que j'ai un équipage pour me ramener chez moi. Il vous attend déjà devant la porte, maître. Comment se fait-il que je n'ai pas de page pour me servir, prévenir mon cocher ? Voici, maître. Voici mon épaniel changé en page. Un joli page, ma foi que voilà. Et... Comment vous nomme-t-on, mon joli page ? Biondetto. Pour vous servir, maître. Biondetto. Allez prévenir mon cocher que je veux partir immédiatement. Biondetto. Tendez-moi la main pour m'aider à descendre ces escaliers de marbre. Voici votre équipage, maître. Vous convient-il ? Oui. Montez à côté de moi, Biondet. Que les chevaux me conduisent rondement à l'auberge où je demeure à Naples. Vous êtes arrivé chez vous, maître. Dois-je congédier le cocher ? Congédier le cocher et suivez-moi dans ma chambre. Fermez la porte. Regardez-moi. Vous rougissez, Biondetto ? Où se terminera cette aventure ? Biondetto. Maître. Vous m'avez bien servi. Vous avez même mis de la grâce à ce que vous avez fait pour moi. Mais comme vous étiez payé d'avance, je pense que nous sommes quittes. Don Alvarez est trop noble pour croire qu'il s'est acquitté à ce prix. Si vous avez fait plus que vous ne deviez, donnez votre compte. Mais je ne vous réponds pas que vous soyez payé promptement. Je dois au jeu, à l'auberge, au tailleur... Vous plaisantez hors de propos, maître. Si je quitte le temps de la plaisanterie, ce sera pour vous prier de vous retirer. Vous me renverriez incivilement à cette heure. Si j'étais une ville courtisane, vous agiriez avec plus d'égard. Votre procédé pour moi est ignominieux. Il n'y a pas de femme qui n'en fût humiliée. Tiens. Tiens. Il vous plaît maintenant de prétendre que vous êtes femme. Pour vous concilier mes égards. Eh bien... Pour éviter le scandale de votre retraite, disparaissez donc par le trou de la série. Sérieusement ? Sans savoir qui je suis ? Puis-je l'ignorer ? Vous l'ignorez ? Une imprudence plus grande encore que la vôtre m'a fait aujourd'hui tout braver, tout sacrifier pour vous obéir. Il ne me reste de protection que la vôtre, d'asile que votre chambre. M'en chasserez-vous ? Sera-t-il dit qu'un gentil homme aura traité avec tant de rigueur quelqu'un qui a tout sacrifié pour lui ? Une personne de mon sexe ? Sérieusement ? Vous prétendez être une femme ? Quoi qu'il en soit, permettez-moi de rester dans votre chambre, Donald Vai. Oui. J'y consens pour mettre le comble à la bizarrerie de mon aventure. Mais cherchez à vous arranger pour que je ne vous vois ni ne vous entende. Au premier mot, au premier mouvement capable de me donner de l'inquiétude, je grossis le son de ma voix pour vous demander à mon tour qu'est-vous ? Alors, assez, 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 assez. Laissez-moi me coucher tranquille. Vous aiderez ? J'avoue tes sapiens. Allô ! Je suis militaire et je me sers moi-même. Allez ! Allez-vous coucher dans un coin de la chambre. Il y a une vieille latte dans ma garde-robe. Prenez-la. Et tendez-la par terre. Je vois ceux qui pleurent. Mais est-ce un garçon ? Ou une femme ? Ah, biondétant ! Si vous n'étiez pas un être fantastique, si vous n'étiez pas un vilain chameau, à quel mouvement me laisserais-je emporter ? J'ai triomphé de la frayeur, déracinant un sentiment plus dangereux. Le feu de ses regards est un cruel poison. Ce cœur, si c'en est un, ne s'échaufferait que pour la trahison. Si seulement je pouvais trouver le sommeil... Je... 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 je peux pas rester un seul instant en place. Oh ! Donald Valle ! Il vous est arrivé à un malheur ! Mais non, mais non, mais non, il n'y a rien arrivé du tout. Le lit était vieux. Le bois a cédé. Mon semis est tombé, voilà. Alors, retirez-vous ! Vous courez sur le carreau sans pantouche. Vous... vous... vous allez prendre froid. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Mais vous êtes mal à votre aise ! Mais oui, vous m'y mettez ! Alors, éloignez-vous et allez-vous coucher dans cette toile d'araignée, si vous voulez ! Non ! Il jour est venu ! Je suis à présent au-dessus de ces frayeurs Mais vos intérêts et les miens m'en inspirent de beaucoup plus fondés Ils ne permettent pas que nous nous séparions Comment ? Expliquez-vous Pour vous séparer de moi, Alvaré Il vous suffira d'un acte de votre volonté Si vous méconnaissez, mon zèle, par la suite, vous serez un ingrat La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est partir Je me rendrai à Venise, près de Pininel, banquier de ma mère, qui me remettra des fonds S'il vous faut de l'argent, Alvaré, j'en ai Il est à votre service Gardez-le Si vous êtes une femme, comme vous le prétendez En l'acceptant, je commettrai une bassesse Et si vous êtes un jeune homme, la chose est presque... Ce n'est pas un don, c'est un prêt Que je vous propose Je vais aller à la poste chercher une voiture et des chevaux Mais, forcé de m'écarter de vous, je retombe dans toutes mes frayeurs Avant que je ne vous quitte, même pour quelques instants, répétez la phrase que je vais vous dire Esprit qui ne t'est lié à un corps que pour moi et moi seul J'accepte ton vasselage et t'accorde ma protection Répétez ces mots, Alvaré, je vous en prie Je ne sortirai de cette chambre que lorsque je les aurai entendues Oui, je vous en prie, je vous en supplie, Alvaré, répétez Esprit qui ne t'est lié à un corps Esprit qui ne t'est lié à un corps que pour moi et pour moi seul J'accepte ton vasselage et t'accorde ma protection C'est fait Est-ce que vous êtes satisfait ? Seigneur, une voiture est déjà devant votre porte Elle vous conduira jusqu'au bord du canal Demain matin, vous serez place Saint-Marc Logé dans le plus bel appartement de la meilleure auberge de Venise Il y a de ma pièce à côté une dame qui vous attend Une dame ? Bon, j'y vais Olin, que venez-vous faire ici ? Je ne vous vois plus, Alvaré Vous êtes froid Distant Il faut bien que j'aille jusqu'à vous si je veux avoir de vos nouvelles Depuis quand avez-vous à votre service ce beau page Qui vous intéresse tant À qui vous témoignez tant d'égards Pourquoi le cloîtrez-vous dans votre appartement ? Moi ? Je cloître mon page Sans doute On ne le voit jamais dans Venise Mon page est un jeune homme bien né de l'éducation duquel je suis chargé Venise est une ville dangereuse pour un jeune garçon Traître ! Ce soi-disant page est une femme Une femme, une femme, une femme ! Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas une femme Et calmez-vous Ah, Alvar ! Alvar ne jetait pas le mensonge à la trahison Ce page est une femme, j'en suis sûre Un de mes affidés l'a vu faire sa toilette en regardant par le trou de la serrure Cette femme est amoureuse de toi Elle n'est pas heureuse, on l'a vu pleurant Non, 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 elle n'est pas heureuse Tu ne sais que faire le tourment des cœurs qui se donnent à toi Cette femme, tu l'as aimée sans doute comme tu m'as aimée Renvoie à ses parents cette jeune personne Olympia Tu lui dois un sort Je le lui ferai Mais j'exige qu'elle disparaisse d'ici de demain Olympia Je te répète encore que ce page n'est pas une femme Plutôt ciel Que veut dire ce plutôt ciel ? Renvoie cette fille Renvoie cette fille, je l'exige Prends garde, je te démasquerai Et je l'obligerai à entendre raison Olympia, je t'en prie, calme-toi Vas-tu la renvoyer de chez toi ? Je ne peux pas renvoyer ainsi sans raison Un jeune homme qui m'a été confié Si, tu persistes dans ton mensonge Tu devrais me connaître assez Pour savoir que je ne suis pas femme à céder mon amant Tu es à moi Alvar, tu es à moi Alvar, où tu feras ce que je veux Où Oui Où j'agirai en conséquence Mais enfin, ne suis-je plus le maître de rester chez moi Sans que cette femme ne vienne m'y tourmenter par son amour Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Alvar Ah, entrez Entrez, bien bientôt Qu'avez-vous à me dire ? La dame qui était tout à l'heure avec vous m'a remis un message Avant de partir Un message ? Voyons C'est plutôt une longue lettre, il me semble Ce n'est pas à vous que cette lettre est destinée Mais à moi Voyez l'adresse Au prétendu Biondetto Je ne sais qui vous êtes, madame Ni ce que vous pouvez faire chez Don Alvar Donnez-moi cette lettre Oui Je ne sais qui vous êtes, madame Ni ce que vous pouvez faire chez Don Alvar Mais vous êtes trop jeune pour n'être pas excusable Et en de trop mauvaise main pour ne pas exciter la compassion Mais si vous persistez À vouloir être trompée et malheureuse Et à faire une autre malheureuse Attendez-vous à tout ce que le désespoir peut suggérer De plus violent à une rivale J'attends votre réponse Dois-je répondre ? Répondez à cette femme qu'elle est folle Et que vous savez mieux que moi combien elle l'est Vous la connaissez, Don Alvar ? Ne craignez-vous rien d'elle ? Je crains qu'elle ne m'ennuie plus longtemps avec son amour Je la quitte définitivement Et pour m'en délivrer plus sûrement Je vais louer ce matin même Une jolie petite maison Que l'on m'a proposée sur la brinte Elle ne m'entend pas Elle joue mais Elle joue Hélas Mais Elle parle en même temps Fille du ciel du désert À qui parle-t-elle ? Plutôt elle rêve à haute voix Que dit-elle ? En appliquant mon oreille contre le trou de la serrure Je comprendrais ses paroles, je pense Quelle est ma récompense ? On est étonné, je sais Ce matin, il m'a appelé Biondette Biondette C'est le premier, le seul mot carissant qui soit sorti de sa brochure Elle l'ai-je vraiment appelée Biondette ? Alors, alors c'est que j'admets qu'elle est femme Mais je n'ai jamais encore vu son corps nu La plus parfaite chasteté règne entre nous On me crée en ma présence Absente On me hait Oh, on ne te hait plus, Biondette Amour, tu fies l'imposture Je passe pour l'imposteur Être fantastique Dangereuse imposture Que je suis heureux de n'avoir connu que d'aujourd'hui le trou de cette serrure Comme je serais venu m'enivrer Combien j'aurai aidé à me tromper moi-même Sortons d'ici Allons sur la brenta dès demain Non, 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 allons-y ce soir même Voyons où sont mes domestiques Oh là, oh là, oh là Appelez mes gondoliers Faites charger une gondole de mes bagages Et partons pour la brenta immédiatement Biondette Signor Alvare, votre gondole est déjà prête Comment, mais je ne vous avais encore rien demandé Je suis là pour deviner vos désirs, Don Alvare Montez dans la gondole Ah, tu l'emportes sur moi Mordons Mordons, Biondette, ta odieuse rivale Biondette, ma femme adorée Olympia l'a assassinée Non, 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 ne la touchez pas Je veux être seul À la portée dans mes bras Biondette Prenez le flambeau Éclairez-moi Ouvrez-moi un passage Jusqu'à ma chambre Biondette 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 Un médecin Un chirurgien Biondette Biondette Je poursuivrai ton assassin jusqu'à la mort Le flambeau Ne la touchez pas Laissez-moi la déshabiller Jamais je ne vis un corps aussi beau Biondette 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 Et si je vis Ce sera pour vous aimer Oh, Biondette Tu vivras Tu vivras, Biondette Pour notre amour Et pour notre bonheur Je suis comblé d'amour Je suis persuadé à présent Que vous n'êtes point un être fantastique Biondette Qui êtes-vous ? Je suis Sylphie d'origine Et l'une des plus considérables Plus vous m'étiez De hauteur De résolution D'aisance D'intelligence A régler nos mouvements Plus nous redoublions D'admiration pour vous Il m'est permis de prendre un corps Pour m'associer à un sage Le voilà Si je me réduis au simple état de femme Si je perds Par ce changement volontaire Le droit naturel des Sylphides Je jouirai du bonheur d'aimer Et d'être aimé Je servirai mon vainqueur Je l'instruirai de la sublimité De son être Dont il ignore les prérogatives Il est fait pour être le roi du monde Et j'en serai la reine La reine adorée de lui Dans la vaille Quand j'eus pris un corps Je m'aperçus aussi que j'avais un cœur Et je vous aimais Je vous aimais Mais que devins-je Lorsque je ne vis en vous Que de la répugnance Tout ceci me paraît Un songe Mais La vie humaine Est-elle autre chose L'homme Est un assemblage D'un peu de boue et d'eau Pourquoi une femme Ne serait-elle pas faite De rosée De vapeur terrestre De rayons de lumière Et des débris D'un arc-en-ciel Chère Biondette Je vous jure une fidélité A toute épreuve Non Vous ne me connaissez pas Il me faut un abandon absolu Il peut seul me rassurer Seul me suffire Chère Chère Biondette Ayez confiance en moi Je vous jure Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Et pourquoi tu es tout si fort sur mon manteau ? Il veut jouer Allez plus tard Mais laisse-moi tranquille Mais ce chien est insupportable Je vais le conduire à l'office Et il y en fermer Allez Alvare Vous êtes resté bien longtemps avec votre chien Je croyais que vous aviez oublié que je vous attendais Je ne vous avais pas oublié, Biondette Mais on m'a remis une lettre de ma mère Ah Vous savez qu'elle demeure dans notre château familial en Espagne Car vous n'ignorez pas non plus que je suis d'origine espagnole C'est une femme admirable Nous avons l'un pour l'autre une tendresse immense Elle voudrait absolument que je me marie Je ne saurais être à d'autres qu'à vous, Biondette Mais je ne puis prendre d'engagement sérieux sans en avoir parlé à ma mère Vous regardant déjà comme ma femme, chère Biondette, à mon devoir Et de vous respecter Ne dois-je pas vous respecter vous-même Mais ce sentiment ne serait-il pas le poison de l'amour ? Vous vous trompez, Biondette Il en est le seul Le seul, le seul Le seul qui vous ramène à moi d'un air glacé Et me pétrifie moi-même Alvare Alvare, je n'ai heureusement ni rime, ni raison, ni père, ni mère Et vous aime de tout mon cœur sans ce seul-là Mais, Biondette, qu'avez-vous ? Mais pourquoi cette colère ? Vous devez des égards à votre mère, Alvare, et son naturel Il suffit que sa volonté ratifie l'union de nos cœurs Pourquoi faut-il qu'elle la précède ? Les préjugés sont nés chez vous à défaut de lumière Et soit en raisonnant, soit en ne raisonnant pas Ils rendent votre conduite aussi inconséquente que bizarre Biondette Soumis à de véritables devoirs Vous en imposez d'autres qu'il est impossible ou inutile de remplir Enfin, vous cherchez à vous faire écarter de la route Dans la poursuite de l'objet dont la possession vous semble la plus désirable Notre union, nos liens deviennent dépendants de la volonté d'autrui Et qui sait si Doña Mancia, votre mère, me trouvera d'assez bonne maison Pour entrer dans celle des Maravillas Et je me verrai dédaignée Ou au lieu de vous tenir de vous-même Il faudra vous obtenir d'elle Est-ce un homme destiné à la haute science qui me parle Ou un enfant qui sort des montagnes de l'Estramadour Et dois-je être sans délicatesse Quand je vois que l'on ménage celle des autres plus que la mienne Oh, Alvarez On vante l'amour des Espagnols Ils auront toujours plus d'orgueil que d'amour Ne pouvez-vous comprendre mon respect pour ma mère Le devoir me le prescrit Et plus encore que le devoir La reconnaissance, l'attachement Alvarez, vous me tenez de moi Je ne veux vous tenir que de vous Doña Mancia désappouvra après, si elle est folle Ne m'en parlez plus Oh, depuis qu'on me respecte Qu'on se respecte Depuis qu'on respecte tout le monde Je deviens plus malheureuse que lorsqu'on me haïssait Biondette, vous savez bien que je vous aime Oh non Oh, laissez-moi, Alvarez, je n'en peux plus Biondette Laissez-moi, laissez-moi me réfugier dans ma chambre Pendant quelques heures Cette chaise de poste qui vient de dépasser ma voiture N'est guère en bon état Si elle va loin, elle risque de ne pas arriver entière au bout de son voyage Vous savez, il y a une femme dedans C'est vous C'est Biondette Arrêtez ! Arrêtez ! Alvarez ! Alvarez, vous m'avez abandonné Biondette Biondette, je ne vous ai point abandonné Je vais vous transporter dans ma voiture Puis nous trouverons peut-être une auberge non loin d'ici On a voulu ma mort encore une fois Mais quelle injustice, Biondette Un caprice vous fait vous refuser A des démarches nécessaires de ma part Je risque de manquer à mon devoir si je ne sais pas vous résister Et je m'expose à des désagréments, à des remords Qui troubleront la tranquillité de notre union Je prends le parti de m'échapper pour aller chercher l'aveu de ma mère Il faut vouloir ce que vous voulez, Alvarez Je connais mon sexe et n'espère pas autant que vous Mais je veux vous obéir pour vous plaire Biondette Biondette, poursuivons vite notre voyage Je suis donc sur le chemin de l'Estramadour Il s'en faut que je la regarde comme le terme où je dois trouver le bonheur Quel pays allons-nous chercher ? En sommes-nous encore bien éloignés ? Vous êtes déjà en Estramadour A dix lieues tout au plus du château de Maravillias Nous n'y arrivons certainement pas Le ciel nous en défend les approches Voyez les vapeurs dont il se charge Entrons dans cette grange Nous serons garantis de l'orage Garantira-t-elle aussi du tonnerre ? Que peut-vous faire le tonnerre à vous ? Sylphie l'habituée à vivre dans les airs Qui avait vu tant de fois se former des orages Je me suis soumise pour l'amour de vous aux causes physiques Je les crains parce qu'elles tuent et qu'elles sont physiques Oh Alvar, je suis perdue Viondette, vous ne savez pas ce que vous faites Calmez, calmez votre frayeur Ce Tintamar ne menace ni vous ni moi Écoutez, écoutez l'orage se calme Là, là, le ciel est nettoyé Et la lune parait Nous n'avons plus rien à craindre Ni désordre des éléments Viondette, Viondette, ne pleurez plus Ne pleurez plus Je vais aller voir où le pocillon a pu s'abriter Et abriter ses chevaux Oh non, je veux vous suivre Je ne veux pas rester seule ici Venez La grange dans laquelle nous sommes abrités Fait partie de la ferme qui est au fond de la courbe Nous y aurions été mieux que dans cette mauvaise grange Sans doute, oui Viondette, allez demander à la fermière si elle consent à nous donner asile Et nous pourrons nous reposer pendant quelques heures Moi, je vais parler à notre cocher pour savoir si nos bagages n'ont pas été endommagés Je suis près de vous, chère Alva Je ne vous voyais pas Vous avez parlé à la fermière ? Oui Pourra-t-elle nous loger ? Oui Voyez, elle nous attend pour nous conduire Eh bien, suivons-la C'est ici Ouvrez-vous même la porte C'est notre chambre Notre chambre Vous avez demandé que nous étions mariés ? Oui Je ne pouvais dire que la vérité J'ai votre parole, vous avez la mienne Voilà l'essentiel Vos cérémonies ne sont que des précautions prises contre la mauvaise foi Et je n'en fais point cas Viondette, Viondette, vous ne voyez pas mon cœur Vous ne me connaissez pas, Alva Vous me faites cruellement souffrir avant de me connaître Demain, j'arriverai à Maravillas Les plus avilissants, les plus accablants de tous les soupçons vont m'y accueillir Mais Donia Mancia est une femme juste Je m'abandonnerai à elle Je serai un prodige de douceur, d'obéissance, de patience J'irai au-devant des épreuves Sera-ça cette abaissée, malheureuse Sylphide Viondette Viondette, ne pleure pas Viondette 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 Oh, mon Alvare J'ai triomphé, j'ai triomphé Je suis le plus heureux des êtres Laisse-moi te déchausser Enlevez tes habitements, regardez ton corps Non, Viondette, à vous, vous avez Je te servais lorsque tu n'étais que mon despote Laisse-moi servir mon amant Te voici Dépouillée de tes vêtements Tu es nue Je suis nue Laisse-moi éteindre ce flambeau Que la nuit règne autour de nous Viondette Oh, Alvare Soyons un à l'autre Je fais le bonheur de mon Alvare Comme la flemme Mais non Je suis encore la seule heureuse Mais il le sera Je le veux Je l'élèverai au délice Je le remplirai de science Et je le ferai monter au fait des grandeurs Ma chérie Voudras-tu, mon cœur, être la créature la plus privilégiée De soumettre avec moi les hommes et les éléments entiers ? Viondette Ma chère Viondette Tu me suffis Tu remplis les vœux De ton cœur Non, 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 non Non, je ne dois pas tu suffire Viondette n'est pas mon nom Tu me l'avais donné, il me flattait Je le portais avec plaisir Mais il faut que tu saches qui je suis Oui, je suis le diable, mon cher Alvarez. Je suis le diable. Bien d'être, cesse de prononcer ce nom fatal et de me rappeler une erreur a duré depuis longtemps. Non, 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 Alvarez, ce n'était point une erreur. J'ai dû te le faire croire, cher petit homme. Il fallait bien te tromper pour te rendre enfin raisonnable. Votre espèce échappe à la vérité et ce n'est qu'en vous aveuglant qu'on peut vous rendre heureux. Tu le seras beaucoup si tu veux l'être. Je prétends te combler. Tu conviens que je ne suis pas aussi dégoûtant que l'on me fait noir ? Mais réponds-moi. Allons, réponds-moi, Alvarez. Que voulez-vous que je vous réponde ? Ingrat, pose ta main sur ce cœur qui t'adore. Laisse couler dans tes veines un peu de cette flamme délicieuse par laquelle les miennes sont embrasées. Or, Alvarez, adoucit, si tu le peux, le son de cette voix si bien faite pour inspirer l'amour et dont tu ne te serres que trop pour effrayer, mon âme timide. Oh, dis-moi enfin, aussi tendrement que tu le peux, mon cher Belzébute, je t'adore. Dis-le. Nos affaires sont arrangées. Tu es venu me chercher. Je t'ai suivi, servi, favorisé. Enfin, j'ai fait ce que tu as voulu. Je désirais ta possession. Il fallait pour que j'y parvienne que tu me fisses un libre abandon de toi-même. Sans doute, je dois à quelques artifices la première complaisance. Quant à la seconde, je m'étais nommée. Tu savais à qui tu te livrais et ne saurais te prévaloir de ton ignorance. Désormais, Alvarez, notre lien est indissoluble. Mais pour cimenter notre société, il est important de nous mieux connaître. Je dois me montrer à toi tel que je suis. Au ciel ! Au lieu du ravissant visage de buie en dette, c'est l'effroyable tête de chameau qui réapparaît. qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Que bon ! Non ! Que bon ! Non ! T'es mort ! Une voiture. Elle approche. C'est la voiture de Dona Mencia. Ma mère. C'est ma mère. Le mensonge va se dissiper. Il s'est mort ! Il s'est mort ! Il s'est mort ! Il s'est mort ! Sous-titrage ST' 501 ...